Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du jeu de deckbuilding Star Realms. Donc Star Realms c'est un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent environ 20 minutes. Sachant qu'en fait une petite boîte comme ça vous permet de jouer à deux joueurs, mais qu'il y a des règles prévues pour pouvoir jouer jusqu'à six joueurs, mais du coup il vous faudra donc trois petites boîtes comme ça. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a du côté du matos, donc dans la boîte, et ensuite je vous présenterai les règles pour pouvoir jouer et je terminerai par mon avis. Donc dans la boîte on trouve, hop, ceci donc, le dépliant de règles pour pouvoir jouer à deux joueurs. Voilà, règles à deux joueurs, recto verso, assez illustrées, donc vous verrez c'est très simple à prendre en main et à comprendre. Donc voilà, les règles à deux joueurs. On a également, hop, le dépliant pour les règles multijoueurs. Tac, hop, donc il y a un, deux, trois, quatre, il y a cinq modes de jeu différents en fonction du nombre de joueurs et du type de jeu auquel vous avez envie de jouer. Donc ça peut être du seul contre tous, par équipe, etc. Donc voilà, on a déjà ces deux petits dépliants de règles et ensuite on a donc toutes ces cartes. Là les miennes sont slivées, bien évidemment, elles ne sont pas slivées de base. Et par contre il faut savoir qu'une fois slivées, elles ne tiennent plus toutes dans la boîte. Donc il vous faudra une boîte à côté pour pouvoir les ranger. Donc au niveau des différents types de cartes, on va voir les cartes qui représentent, qui symbolisent les points d'influence. Donc celles-ci, elles sont recto verso, donc d'un côté on a une valeur de 1 ou 5 points d'influence. Et l'autre type de valeur qu'on a pour les points d'influence, ce sont celles-ci, avec d'un côté 10 points d'influence et de l'autre 20 points d'influence. Donc en début de partie, on commence tous avec 50 points d'influence. Donc voilà, partie ainsi, 20, 2 de 10, 1 de 5 et 5 de 1. Donc voilà, au fur et à mesure de la partie, on change les cartes pour que ça marche. On va avoir également les cartes du deck de base, qui vont être composées de 10 cartes. Chaque joueur aura aussi 10 mêmes cartes. Donc il y a 8 cartes éclaireurs, comme ça. Donc hop, au niveau du dos, ça ressemble à ça. 8 cartes éclaireurs. Et on a également, donc qui vont servir à avoir de la thune, en gros, dans l'idée. Et 2 cartes comme celle-là, Viper, donc qui elles vont plutôt servir à faire un peu d'attaque. Voilà. Autre type de cartes, donc, il y a les cartes prospecteurs. Voilà. Donc il y en a 10, communes à tout le monde, qui seront placées au centre de la table. Et enfin, il y a 80 cartes commerce. Donc les cartes commerce, c'est ce qu'il y a le plus dans la boîte. Et donc ça ressemble à ça. Sachant que dans le jeu, il y a 4 factions. Et donc chaque faction possède et des vaisseaux, et des stations, enfin des bases, en gros. Donc voilà, par exemple, un des vaisseaux Blob, donc le pod combattant. Donc la faction Blob, c'est la faction verte. Et hop, une station qui va avec. Donc les cartes vaisseaux ou bases ne sont pas dans le même format. le même format, enfin, ne se mettent pas dans le même sens. Donc voilà, pour les repérer. Donc ça, c'est pour la faction des Blobs. On a la fédération de commerce, qui est donc la faction bleue. Donc pareil, un exemple de vaisseau. Tac. Et un exemple de base. Hop. J'expliquerai les cartes plus en détail après, quand je vous expliquerai comment jouer. Troisième faction, donc c'est l'Empire Galactique, en jaune. Donc voilà. Tac. Un vaisseau. Une base. Donc il y a plusieurs cartes différentes pour chaque faction. Et certaines d'entre elles sont présentes en plusieurs exemplaires parmi les 80. Et enfin, la dernière faction, c'est le Technocult, donc en rouge. Avec par exemple, donc, le Drone Artilleur, qui est un des vaisseaux du Technocult. Et le Mekamonde, qui est une des bases. Donc voilà. Au niveau du matos présent dans le jeu, donc voilà, il y a toutes ces cartes. Je ne sais pas s'y émettre combien ça fait au total. Mais en gros, il y a à peu près 220 cartes, si je ne dis pas bêtises, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc les cartes et donc les petits livrets de règles. Voilà tout ce que contient la boîte. On va donc tout de suite, sans plus tarder, passer aux règles du jeu et comment on joue à Star Realms. Donc voilà le jeu Star Realms, une fois qu'il est mis en place. Donc, chaque joueur reçoit 50 points d'influence, donc avec, voilà, mis comme ceci au niveau des cartes. Donc 50 points d'influence. Chaque joueur a également un deck de 10 cartes qui, je le rappelle, est composé de 8 cartes éclaireurs et 2 cartes Viper. Donc les 8 éclaireurs servant à avoir de la monnaie, tandis que les Viper vont servir à attaquer l'adversaire. Donc chaque joueur a ses 10 cartes. On place, hop, la pile des 10 prospecteurs tout à gauche, qui sont des cartes un peu spécifiques, ici. Et donc les cartes restantes, donc qui ne font pas partie des 10 cartes que chaque joueur possède, ou les points d'influence, ou les prospecteurs. Donc ce sont les 80 cartes commerce qui restent. On les mélange toutes ensemble, on fait une pile, et on en dévoile 5, donc qui sont ici. Et donc ça, ce sera la ligne d'achat, donc c'est-à-dire les cartes qu'on va pouvoir acheter au cours de notre tour de jeu. La partie s'achève une fois qu'un joueur n'a plus du tout de points d'influence, donc passer de 50 à 0. Le premier joueur, donc, enfin, chaque joueur déjà a mélangé son deck, forcément. Le premier joueur pioche 3 cartes, qui constitue sa main de départ, donc là par exemple 3 éclaireurs, tandis que l'adversaire, lui, en prend 5. Donc il y a juste le premier joueur au premier tour qui aura 3 cartes en main, après, nos mains seront toujours de 5 cartes. Alors, donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Un tour de jeu se compose donc de 3 phases différentes, la phase principale, la phase de défausse, et la phase de pioche. Donc, pendant sa phase principale, on va pouvoir faire plusieurs actions, dans l'ordre qu'on veut, autant de fois qu'on veut, en fonction des cartes et autres qu'on va avoir en main. Donc, une des premières actions qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de poser des cartes qu'on a dans notre main. Donc là, par exemple, j'ai 3 éclaireurs, je vais pouvoir poser mes 3 éclaireurs devant moi. Donc voilà, j'ai posé mes 3 éclaireurs, et donc, on fait le pouvoir principal qui est associé, donc là, c'est-à-dire de générer 3 pièces. Ces 3 pièces vont pouvoir me permettre d'acheter une ou plusieurs cartes dans la limite de ces 3 pièces. Donc, je vais, par exemple, pouvoir acheter ce pot de combattant qui coûte 2 pièces, dont le pouvoir principal est de générer 3 pièces, donc ça veut dire qu'au moment où je le poserai, hop, j'ai 3 pièces dans ma cagnotte, et qu'il y a également un pouvoir d'allié, donc c'est symbolisé par le petit blob, qui se déclenchera si j'ai au moins 2 cartes de cette faction posées devant moi lors d'un de mes tours de jeu. Donc là, si, par exemple, j'étais dans ce cas de figure-là, comme j'ai qu'une seule carte verte devant moi, le pouvoir ne se déclenchera pas, vu que je n'ai pas d'autres cartes vertes à disposition. Si, par contre, je ne sais pas si j'ai une carte verte pas loin, non, bon, tant pis, enfin, bref, vous comprenez, si j'en avais 2, comme par exemple si j'étais dans ce cas-là, avec cette carte posée devant moi, et celle-là également, donc le petit pouvoir se déclencherait, vu que là, j'ai 2 cartes de la faction de l'Empire Galactique, donc ça permet d'avoir la fonction Alliée. Donc, poser des cartes, acheter des cartes, donc on en prend une ou plusieurs dans le tas, par exemple, là, on va dire que je vais acheter le pot de combattant, donc quand j'achète une carte, je paye son coût, donc c'est-à-dire que mes 3 pièces que j'avais en réserve, j'en ai 2 de moins, donc je n'en ai plus qu'une, et la carte qu'on achète, elle vient ici, donc à droite de notre deck, face visible, dans la défausse, donc ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. À chaque fois qu'on achète une carte, dès qu'on achète une carte, on la remplace par une nouvelle carte. Techniquement, il me reste encore une pièce, suite aux 3 que j'ai dépensées, donc je vais pouvoir acheter cette navette de la Fédération qui coûte une pièce, pareil, elle vient dans ma défausse, vu que je l'ai achetée. Donc voilà pour les actions d'achat. Donc on a les actions qui se déclenchent au moment où on pose nos vaisseaux, donc si par exemple je pose ce vaisseau-là, je vais avoir 5 points d'attaque, donc dans ma réserve d'attaque qui me serviront à attaquer mon adversaire, et je vais également piocher une carte, qui est une carte que j'ai en main, et que je vais donc pouvoir jouer ensuite, si je le souhaite, si elle m'intéresse. Donc voilà, au niveau de poser une carte et déclencher son effet. Pareil, donc s'il y a de quoi avoir l'effet allié, donc on peut utiliser l'effet allié. Le troisième effet qu'on va pouvoir faire avec une carte, c'est quand il y a ce petit symbole de poubelle, c'est-à-dire qu'on va retirer la carte du jeu, donc on la défausse complètement, on la retire du jeu, donc on la place à la casse. Donc quand il y a le symbole poubelle, hop, on la place à la casse, et on fait l'effet qui est marqué, donc là par exemple, celle-là, quand je la mets à la casse, donc je ne pourrais plus m'en servir de toute la partie, elle est définitivement perdue, mais elle va me permettre là de piocher une carte, et éventuellement, si mon adversaire avait une base devant lui, je vais pouvoir détruire la base ciblée, qui du coup ira dans sa défausse. Donc voilà pour les actions retirées. On va pouvoir attaquer, donc quand on a, hop, des petites cibles rouges. Alors les cibles rouges, elles vont permettre donc de retirer des points d'influence, autant que de cibles rouges qu'on a, donc par exemple, là si j'ai un d'attaque, je peux lui retirer un de ses points d'influence, il en a donc plus que 49, et ainsi de suite. On va également pouvoir, si on le souhaite, hop, attaquer une base adverse, qui est placée donc devant le joueur. Donc ça, c'est sa force de défense, donc ça veut dire que pour pouvoir la détruire, il faudra qu'au cours d'un tour, on fasse au moins 7 points d'attaque. On est au moins 7 points d'attaque, sachant que là, j'en ai qu'un, donc il faut au moins avoir 7 vaisseaux comme ça pour pouvoir le tuer, mais c'est impossible, donc il faut se servir d'autres vaisseaux plus puissants pour pouvoir y arriver. Donc par contre, si mon adversaire a cette base-là devant lui, je peux quand même choisir d'infliger mes dégâts directement à ses points d'influence. Par contre, s'il a une base comme celle-ci devant lui, placée devant lui, il y a la petite mention avant-poste. Donc avant-poste, c'est une base comme les autres, c'est-à-dire qu'elle est placée devant le joueur et donc symbolise une défense, mais là, comme c'est un avant-poste, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir attaquer donc ni ses autres bases, ni ses points d'influence, avant d'avoir détruit l'avant-poste. Pour pouvoir le détruire, c'est toujours pareil, il faut que j'ai au moins 4 points d'attaque dans un tour, puisque sa valeur de défense à cette carte d'avant-poste est de 4, ici. Donc ça veut dire que si je fais au moins 4 dégâts, je vais pouvoir la détruire, elle va dans sa défausse, et ensuite, si par exemple, j'ai des points en rab, donc si par exemple, j'étais à 7 d'attaque, je vais pouvoir infliger 3 points d'attaque sur ses points d'influence, donc pour essayer de le rapprocher de 0. Voilà au niveau de l'attaque. Une fois donc, enfin du coup, c'est tout pour les actions qu'on peut faire dans la phase principale, même si, je le répète, on les fait dans l'ordre qu'on veut, tant qu'on peut, etc. et qu'on le veut. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des cartes de notre main, ça ne nous coûte rien de les poser, et on déclenche l'effet principal, donc quand c'est un vaisseau, l'effet principal se déclenche automatiquement, quand c'est une base, donc l'effet principal, on le joue au moment où on souhaite de notre tour, parce que la base, hop, elle est placée ici, et elle y reste tant qu'elle n'est pas détruite par l'adversaire. On peut donc acheter des cartes grâce aux sous qu'on a, et on peut attaquer l'adversaire, ou enfin, dernier truc qu'on peut faire, quand on a le symbole adéquat, on va pouvoir retirer des cartes, donc définitivement de la partie, pour déclencher un effet supplémentaire. Et si on a deux cartes de la même faction, et qu'elles ont le symbole de leur faction, on peut déclencher cet effet. Voilà. Ensuite, donc, une fois que cette phase principale est finie, qu'on a attaqué, qu'on a acheté des trucs, qu'on a posé des cartes, etc., on passe à la phase de défausse. Donc la phase de défausse, tous les vaisseaux qu'on a joués, donc tous ceux-là, c'est des vaisseaux, par exemple, eh bien, ils vont dans notre défausse, si bien que si je n'avais que des vaisseaux devant moi, j'ai plus rien devant moi, si par contre, j'avais des bases, ou des bases avant poste, elles, elles restent. Une fois qu'elles sont jouées, elles restent tant que l'adversaire ne les détruit pas. Et également, si jamais j'avais gardé quelques cartes dans ma main, ces cartes-là aussi, je les place dans ma défausse. Donc en gros, la phase de défausse, on n'a plus aucune carte dans nos mains, et éventuellement, on n'en a plus devant nous, si on n'avait pas de base. Ensuite, la dernière phase de notre tour de jeu, ça va tout simplement être la phase de pioche, pendant laquelle on va piocher, donc, les 5 premières cartes de notre deck. Si comme là, on n'en a pas assez, donc on prend le nombre de cartes qui nous restait, donc la 4, et pour la carte restante, on va remélanger toute notre défausse. Hop. Tac. Et donc, je reprends une 5ème carte. Voilà pour ma nouvelle main, et c'est donc à mon adversaire de jouer, donc qui a ses 5 cartes en main, et qui va donc pouvoir poser des vaisseaux, pour avoir de l'argent, ou des valeurs de combat. Il va du coup pouvoir acheter des cartes, m'attaquer, etc., dans l'ordre qu'il veut, autant de fois qu'il veut, déclencher les effets des différents vaisseaux, et compagnie. Et donc, c'est comme ça que le jeu se joue. Donc voilà, normalement, vous devez mieux savoir comment jouer à Star Realms, et donc si le jeu est fait ou non pour vous. Alors, moi personnellement, je dois bien avouer que Star Realms, c'est un de mes coups de cœur du moment, parce que c'est vraiment un excellent jeu, dans la mesure où déjà, par rapport à d'autres jeux de deck building, donc Steel Magic et autres, on ne va pas avoir besoin de s'acheter 500 boosters avant d'espérer avoir les cartes qu'il nous faut ou autre, puisqu'ici, en fait, de base, dans cette boîte-là, on a tout ce qu'il faut pour jouer, et chaque joueur part sur un pied d'égalité avec exactement le même deck de départ, les dix premières cartes qui sont communes, enfin, pas communes, mais que chaque joueur a les mêmes, les mêmes dix cartes, donc les deux Viper, et puis les huit éclaireurs, donc qui fait qu'on part vraiment pareil. Bien évidemment, en cours de partie, nos decks ne seront plus les mêmes, puisqu'on ne va pas forcément pouvoir acheter les mêmes cartes, ni avoir envie d'acheter les mêmes cartes, donc ça va vraiment être à la stratégie de chacun. Ce qui est cool aussi, c'est que comme on se débarrasse de toutes ces cartes, à part les bases qui restent en place, à chaque fois qu'on a fini notre tour, donc les cartes qu'on a achetées, autres, vont vite se retrouver dans notre main, et on va donc pouvoir en profiter assez rapidement, et même si on achète régulièrement un peu à tous les tours, les cartes qu'on aime bien ou qui sont plus puissantes vont revenir régulièrement, donc ça c'est plutôt cool. Parce que ça permet donc d'aller très vite au niveau des parties, puisque même si on a 50 points d'influence, donc ça peut paraître beaucoup, mais finalement, en cours de partie, il y a des fois, ça peut vraiment partir super vite, notamment grâce au pouvoir allié, en fait, où dès qu'on a soit une base et un vaisseau, ou deux vaisseaux, ou deux bases ou autres, qui sont posées sur la table en même temps de notre côté, on va pouvoir déclencher des pouvoirs secondaires quand ils en ont, et donc ça va pouvoir nous permettre de disposer par exemple d'argent en plus, ou de faire encore plus de dégâts et autres, et du coup, c'est pas rare à certains tours de pouvoir faire une dizaine ou vingtaine de points de dégâts, donc finalement les 50 points à ce rythme-là, vous voyez le genre, ça part plutôt vite. Donc ça c'est plutôt bien, parce que ça fait que les parties sont plutôt courtes, et résolument offensives. Le but, c'est pas de s'amuser à installer plein de cartes, et d'attendre, et puis que ça fasse des petits, etc., et qu'on arrive à mettre en place la stratégie, là en gros, faut y aller, faut acheter des bonnes cartes, pas se tromper au niveau de ses achats, et puis après, les optimiser un maximum, pour essayer de les faire comboter ensemble et autres, et puis, tout simplement, poutrer son adversaire, voilà, faut le dire comme c'est. Et comme les parties sont plutôt rapides, avec un quart d'heure, vingt minutes, ça va vraiment dépendre un peu de comment on joue, et des cartes qui vont se présenter au niveau de la ligne d'achat, mais ça va quand même relativement vite, donc si bien que les parties s'enchaînent relativement facilement, on peut enchaîner cinq, six parties d'affilée sans problème, sans trop trouver le temps long, et voilà. Également, donc ce qui est cool, c'est que comme tout est déjà de base dans une boîte, c'est que c'est un type de jeu qui se prête vraiment très bien au tournoi, dans la mesure où tout le monde est sur un pied d'égalité, contrairement à un peu tous les autres jeux de deck building ou autre, où on va dire que, selon le deck que les uns et les autres se seront constitués au fil des temps, du temps à la lettre de booster, ou en craquant des sommes folles pour avoir les cartes qu'ils veulent, on ne peut se faire laminer en un rien de temps, en n'ayant aucune chance, parce que l'autre a des cartes vraiment vachement plus balèzes. ici au moins, on part tous à égalité, et puis du coup, après c'est à nous de faire au mieux en cours de partie, et de s'adapter à ce qui va sortir et autre, et voir si on va plutôt partir sur une faction, deux, essayer d'avoir un peu de tout, enfin voilà. les possibilités sont multiples, et c'est ça qui est cool. En plus, ça après, pour moi c'est positif, mais après pour d'autres joueurs, d'autres joueurs où jouer, ça peut être négatif. Moi j'aime beaucoup le côté bataille spatiale, avec des vaisseaux et compagnie. Après c'est vrai que si vous n'aimez pas trop la SF et autres, forcément ça risque de moins vous plaire. Pareil, les illustrations sont super chouettes, les illustrations des vaisseaux et des bases, elles rendent vachement bien, et donc ça permet de facilement s'immerger dans l'ambiance des combats galactiques. Donc ça c'est cool. Mais donc voilà, pour celles et ceux qui n'aiment pas, c'est dommage. Après, niveau mécanique et tout, ça roule vraiment super bien, et donc je pense que vous pouvez quand même essayer, même si vous n'êtes pas trop, vaisseaux spatiaux, juste pour voir comment ça se joue, et si ça vous plaît ou pas. Parce qu'après tout, enfin voilà, ça reste juste, c'est juste les images, je crois, qui sont sur ce thème-là. Ça pourrait être n'importe quel autre type de thème, ça marcherait tout pareil. Ça marcherait aussi bien. En fait c'est ça qui est cool, c'est vraiment que, après, les mécaniques sont fluides, ça tend bien, et du coup les parties sont rapides, et on peut les enchaîner. Si vous connaissez, je crois Ascension, qui est un peu sur le même principe, que j'avais trouvé cool quand j'y avais joué, mais malheur à tout, je préfère quand même Starryms, justement, parce que ça va quand même encore plus vite, au niveau des parties, et donc ça c'est vraiment, pour moi, un gros point fort, tout comme le fait que, on est sur un pied d'égalité, et que tout le monde, enfin voilà, il y a juste besoin de ça pour jouer, donc ça c'est en gros 15 euros, on va dire, à peu près, voilà, donc c'est pas, c'est pas super onéreux, et ça permet donc de s'amuser, pendant des heures, et des heures, et des heures, vu que les parties sont, quasiment toujours différentes, puisqu'on ne chopera jamais, les mêmes 80 cartes, les mêmes configurations de cartes, en cours de partie. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation de Starryms, qui je l'espère vous a plu, et pourquoi pas vous a donné envie, de vous y mettre, à noter de ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a déjà, quelques extensions sorties en VO, donc j'espère vraiment, qu'elles verront le jour en VF, parce que, voilà, Starryms, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc j'espère qu'il marchera, et qu'il connaîtra, le succès qu'il mérite. Donc voilà, il ne me reste plus que vous souhaiter, une excellente journée, après-midi, soirée, ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada